Le troisième concept clé en économie politique ou en sciences économiques, c'est bien le concept de biens économiques. Les biens économiques sont les moyens qui permettent de satisfaire les besoins, bien sûr les besoins humains. En amont, on peut relever l'existence de deux types de biens. Les biens naturels ou biens libres, par exemple comme des produits de la nature, et non d'une activité humaine. Exemple, l'air, l'oxygène, la lumière du soleil, ils sont théoriquement en quantité et limité. Et les biens non naturels, ou ce qu'on appelle en économie les biens économiques. Nés de l'activité humaine et transformés tout au long du processus productif, comme le blé, l'avion, les voitures, les fruits, le stylo, l'ordinateur, etc. Pour être considéré comme économique, un bien doit remplir plusieurs conditions. La première condition, c'est qu'un bien doit satisfaire un besoin. C'est-à-dire que le bien doit être utile. Un bien utile pour satisfaire un besoin. L'utilité, bien sûr, est le degré de satisfaction générée par la consommation d'un bien ou d'un service. La deuxième condition nécessaire, les biens doivent être disponibles. Par exemple, les ressources minières de Mars ne sont pas des biens économiques, parce qu'ils ne sont pas disponibles sur Terre. Et la troisième et dernière condition, les biens doivent être ou le bien doit être rare. Donc, trois conditions nécessaires. La satisfaction des besoins, la disponibilité et la rareté. Autant les besoins sont illimités, autant les biens sont illimités et donc rares. Donc, il y a un problème, un problème économique principal. Pour résoudre cette contradiction ou ce problème ou ce conflit entre l'existence illimitée des besoins et la rareté des biens, l'individu, le consommateur, le producteur, l'État, l'agent économique doivent faire des choix, des calculs économiques. Comme en micro-économie, on parle du calcul du consommateur ou du producteur. Pourquoi ce calcul ? Pourquoi ce choix ? C'est pour utiliser au mieux les ressources dont il dispose pour satisfaire ses besoins. Les biens peuvent être classés selon plusieurs critères. Bien sûr, généralement, quand on parle de biens, il s'agit implicitement de biens et de services. Les biens et services peuvent faire l'objet de diverses classifications. Ils peuvent être classés en biens matériels et immatériels, c'est-à-dire qu'il existe deux grandes catégories de biens économiques, les biens matériels et les services. Qu'est-ce qu'un bien matériel ? Un bien matériel est un bien tangible, palpable, un produit physique, qu'on peut le toucher, le voir, le stocker. Exemple, les automobiles, les fruits, les légumes, les habits, les livres, les stylus, tout ça, ce sont des biens matériels. Et les biens immatériels, ce sont des prestations que l'on nomme service, qui sont produits, qui sont dits produits, ne sont concrétisants pas par un bien matériel. Ils ne sont pas par conséquent stockables. Une consultation chez un médecin, suivre un cours à la faculté, une coupe de cheveux, des appels téléphoniques, etc. Deuxième type ou catégorie de biens, les biens de consommation finale, biens de production et biens intermédiaires. Qu'est-ce qu'un bien de consommation finale ? Donc, les biens de consommation finale, ou biens final, ce sont les biens qu'achètent les ménages. Ils permettent de satisfaire immédiatement les besoins du consommateur. Bien sûr, le qualificatif final, il a un sens, il indique quelque chose, il indique qu'ils sont, que les biens sont consommés par le consommateur final, en bout de chaîne. Un ménage qui achète un vélo, un individu qui achète un CD, un consommateur qui achète des vêtements, qui achète des bijoux, qui achète des moules, donc... Mais bien sûr, il n'y a pas que les biens, il y a également des services, par exemple, qui entrent dans la consommation finale, comme la location d'un logement, ou comme le repas dans un restaurant, etc. Les biens de production, c'est ce qu'on appelle les biens d'équipement, généralement les machines. Ce sont ceux qui servent ou qui permettent de produire d'autres biens, et qui ne sont pas détruits à la première utilisation. Donc, ce sont des objets de consommation productive. Acheter une machine, des bâtiments, des équipements, constituent ce qu'on appelle le capital fixe de l'économie ou de l'entreprise de manière particulière. À côté des biens de consommation finale et des biens de production, il y a une troisième catégorie de biens qu'on appelle les biens intermédiaires. Ce sont les produits bruts utilisés par l'entreprise, et dont la transformation et la combinaison avec d'autres produits donneront naissance à un bien de production ou à un bien de consommation. Il s'agit aussi de services entrant dans la consommation intermédiaire. Par exemple, assurance des locaux professionnels, l'entretien des ascenseurs d'un hôtel, la maintenance du réseau informatique. Tout ça représente ces services entrant dans la consommation intermédiaire. Bien durables, bien non durables et bien semi-durables, c'est-à-dire une typologie en fonction de la durée de vie des biens. Les biens durables, ils servent plusieurs fois et ils ont une durée de vie assez longue, comme un lave-vaisselle, des meubles, un appareil photo, une voiture, etc. Des biens non durables, ils sont détruits à la première utilisation, comme des allumettes, comme un yurt. Et enfin, il y a ce qu'on appelle des biens semi-durables. Ils servent plusieurs fois et ils ont une des revues moyennes, par exemple une paire de chaussures, un pantalon, un crayon, un stylo, etc. D'autres classifications, biens et services marchands et biens et services non marchands. Qu'est-ce qu'un bien et services marchands ? Les biens et services marchands sont des produits matériels ou immatériels, payants, destinés normalement à être vendus sur le marché. Donc, il y a le prix et il y a le marché. Bien sûr, le prix, il est calculé pour couvrir les coûts de production. Exemple, le service payant, voir un film, un cinéma, une coupe de cheveux chez un coiffeur, un stage de langue, etc. Il y a également les biens et services non marchands. Ils sont rendus ou fournis par l'administration publique ou par les associations. C'est ce qu'on appelle, au sens large, les institutions sans but lucratif au service des ménages. IS, PLM, S. Donc, ils sont rendus ou fournis soit gratuitement, comme pour les étudiants, bien sûr, à la faculté, donc ils suivent les cours gratuitement, soit à un prix inférieur au coût de revient, au coût de production, c'est-à-dire des prix qui ne sont pas économiquement significatifs. Ces services ne sont pas considérés comme marchands, car ils ne sont pas à l'origine d'un profit de la part de l'unité productive. Le but n'est pas de réaliser des profits. Donc, le but, il est non lucratif. Ces activités de service se rencontrent dans les domaines de l'éducation, la santé, l'action sociale, l'administration, la sécurité, etc. Bien public et bien privé. D'abord, quelques précisions. La plupart des biens publics relèvent de l'intérêt général, c'est-à-dire qu'ils sont indispensables au fonctionnement de l'économie et de la société, comme la défense nationale, les infrastructures publiques comme les routes, l'éclairage et l'éclairage public. Leur production et leur gestion s'avèrent essentiels pour la cohésion sociale et le développement économique et social des nations. Les biens publics sont des biens qui ne peuvent pas être fournis par des particuliers ou qui ne peuvent pas être consommés de manière individuelle, surtout lorsqu'ils sont des biens collectifs ou encore qui ne peuvent pas être appropriés individuellement. Aucun acteur privé n'aura intérêt à produire ce type de biens car, devant un coût trop important, trop élevé, comme par exemple les dépenses militaires pour la défense nationale, ou les dépenses l'anciennement, ou les dépenses la santé, cette production ne serait pas rentable pour les particuliers. Les biens publics ne peuvent ainsi être pris en charge efficacement par le marché. Donc, ce n'est pas le rôle du marché. C'est l'État qui doit légitimement intervenir pour prendre en charge leur production. Les biens publics sont, en sciences économiques, des biens ou des services dont l'utilisation est non-rival et non-exclusif, d'après bien sûr l'économiste Paul Samuelsson. Et il bénéficie à tous les individus. Donc, il y a deux conditions ou deux éléments qui caractérisent un bien public. La non-rivalité et la non-exclusivité. La non-rivalité d'un bien public signifie que sa consommation par l'individu n'empêche pas la consommation du même bien par un autre individu. Exemple, un phare à l'entrée d'un port permet de guider tous les marins simultanément. La consommation du bien par un agent n'a aucun effet sur la quantité disponible de ce bien pour les autres individus. Par exemple, et je donne un exemple bien, c'est un exemple qui est plus large, le fait que je respire ne prive pas les autres d'air. Donc, il y a la non-rivalité. Donc, tout le monde, tous les individus, toute l'employation est capable de consommer en même temps les biens publics. La deuxième condition, la deuxième caractéristique, c'est la non-exclusion. Parce qu'il y a généralement, le prix n'est pas fixé par le marché. La non-exclusion indique qu'il n'est pas possible d'empêcher un agent de consommer ce bien. Une fois que le bien public est produit, tout le monde peut en bénéficier. Exemple, le fait qu'un automobiliste regarde un panneau de circulation, par exemple stop, n'empêche pas un autre de le faire. Le fait qu'un étudiant suive, bien sûr, suive un cours d'économie, n'empêche pas l'autre étudiant de suivre le même cours. Donc, il y a la condition de la non-exclusion. Cette impossibilité d'exclure quiconque de la consommation d'un bien résulte du fait qu'on ne peut individualiser les consommations de chacun et ainsi en tarifé l'usage. La notion de bien public mondial. De nouveaux besoins apparaissent avec la mondialisation et l'interdépendance croissant des économies, appelant une réflexion globale au niveau mondial. On définit les biens publics mondiaux en ajoutant deux dimensions aux critères de non-rivalité et de non-exclusion. Quelles sont ces deux dimensions supplémentaires ? Il y a la dimension internationale, il y a également la dimension intergénérationnelle. La dimension internationale. Les biens publics mondiaux. Donc, il y a des biens publics au niveau national, mais ici on parle des biens publics mondiaux. Sont définis comme l'ensemble des biens accessibles à tous les états, à toutes les nations, qui n'ont pas nécessairement un intérêt individuel à les produire. Cette définition souligne le caractère universel de ces biens. Leur utilité dépasse le cadre des frontières nationales. Exemple, la préservation de la couche d'ozone. Donc, elle concerne le développement de toutes les nations. La couche d'ozone et sa préservation, c'est un bien public international. Une dimension, une deuxième dimension et la deuxième, c'est la dimension intergénérationnelle. Les biens publics mondiaux concernent plusieurs générations de citoyens. Ils ont une portée intergénérationnelle. Exemple, les préoccupations écologiques, la stabilité climatique, la biodiversité, visent à préserver l'environnement tant pour les générations présentes que pour les générations futures, dans une logique de développement durable. A l'opposé des biens publics, il y a les biens privés. Bien sûr, c'est tout à fait le contraire. Donc, les biens publics sont définis par rapport aux critères de non-rivalité et de non-exclusion. Les biens privés, ils sont définis par les deux critères de rivalité et d'exclusion. Donc, les biens privés purs sont caractérisés par la rivalité et non pas la non-rivalité et la possibilité d'exclusion et non pas la non-exclusion. C'est quoi la rivalité ? C'est-à-dire que la consommation d'une unité du bien par un individu empêche la consommation simultanée de la même unité par un autre consommateur. Et c'est quoi l'exclusion ? Cela voulait dire qu'il y a une possibilité ou il y a la possibilité d'exclure le consommateur qui refuse de payer le prix fixé par le producteur ou par l'entreprise pour consommer le bien qu'il produit. Par exemple, le cinéma. Donc, pour voir le film, il faut payer le prix. Sinon, si on ne paie pas le prix, on n'a pas le droit de voir le film au cinéma. Même chose pour voir un match de football dans un stade, bien sûr. Donc, par exemple, le grand stade de Marrakech. C'est impossible. Donc, on doit acheter un billet. Ceux qui n'achètent pas un billet, ceux qui ne peuvent pas l'acheter, donc ne peuvent pas voir directement sur place le match. Donc, il y a la rivalité et l'exclusion. Donc, voilà la différence entre les biens publics et les biens privés. Il y a également d'autres notions importantes en économie. Il faut également les examiner, parmi lesquelles les notions de rareté, de choix et de coûts, d'opportunités. Le caractère économique d'un comportement est étroitement associé à la notion de rareté. L'économie est la lutte organisée contre la rareté. Cela, bien sûr, nous l'avons déjà vu au début du chapitre. La rareté constitue donc l'élément clé, l'élément principal de tout problème économique. C'est la clé. C'est la rareté, bien sûr, qu'il y a même dans le sens, ou l'existence à la science économique. Donc, soit la rareté, il n'y aurait pas de science économique, ni de problème économique, ni d'inflation, ni de chômage, ni rien du tout. Donc, c'est la rareté, l'existence de la rareté, qui explique l'existence même de cette science qu'on appelle science économique. S'il n'y avait pas rare, tous nos besoins pourraient être ça qui se fait. C'est le paradis dans ce cas-là. Sous cette hypothèse, nous ne serions jamais confrontés à un problème de choix, d'utilisation de nos ressources entre des usages alternatifs. La rareté oblige, la rareté impose sa loi, la rareté contraint donc à choisir tel bien plutôt que tel autre. Tout choix implique alors un coût d'opportunité. C'est quoi un coût d'opportunité ? C'est-à-dire, le coût des opportunités abandonnées, toujours à cause ou en raison de la rareté. Le choix d'une alternative implique en effet le renoncement aux autres alternatives possibles. Autrement dit, le coût d'opportunité d'une décision représente ce qu'on sacrifie lorsqu'on fait un choix. Un consommateur qui a besoin de consommer tant de X et tant de Y, il est obligé, vu la rareté de ses ressources, de choisir une certaine quantité de X et une certaine quantité de Y. Si jamais il décide d'augmenter les quantités consommées de X, il serait obligé de réduire les quantités consommées de Y. Donc, c'est-à-dire renoncer à une quantité de Y pour consommer plus de X, c'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Le concept de coût d'opportunité trouve son illustration avec la frontière des possibilités de production ou ce qu'on appelle la courbe des possibilités de production. Tout déplacement sur la courbe des possibilités de production montre que pour produire plus d'un bien X, il faut produire moins de l'autre bien, par exemple Y. Donc, d'après le graphique, qu'est-ce qu'on voit ? On constate clairement que nous avons le choix entre, nous avons des biens X et des biens Y. Nous avons une courbe qu'on appelle la courbe des possibilités de production. Par exemple, le point A représente une consommation X égale à 0 et Y égale à 12. Le point P représente une consommation X égale à 1 et Y égale à 11. Donc, on passe de 0 à 1 pour X, mais on réduit Y de 12 à 11. Le point C, qu'est-ce qu'elle représente ? Une consommation de X égale à 2, mais une consommation peu réduite de Y qui n'est que de 9. Le point D, une consommation encore plus importante de X, mais avec une consommation moins importante de Y, 6. Le point E, une consommation X égale à 4, avec une consommation très réduite de Y égale à 2. Et pour consommer 5X, il faut consommer 0Y. Donc, cette courbe, qu'est-ce qu'elle montre ? Que les points A, B, C, D, E, F, ils représentent le même niveau de production, le même niveau que je cherche bien sûr à réaliser ou atteint par le consommateur. Donc, augmenter la quantité de X, le coût de cette augmentation, le coût d'opportunité, c'est réduire la consommation de Y. Produire plus de X, c'est produire moins de Y. Le point G, 1X et 2Y, mais l'économie est capable, parce qu'avec 1X, il est possible de produire 11Y et non pas 2. Donc, J, elle est en dessous des capacités de l'économie. Le point H, c'est impossible de produire le point H, parce que, à ce niveau-là, la production dépasse les capacités de l'économie. La rationalité. En théorie économique, le principe de rationalité est généralement identifié à la recherche du maximum ou du minimum d'une fonction objective, utilité, production, profit, coût, etc. Compte tenu de l'information, des ressources et des contraintes qu'imposent la société ou le marché. Pour les néoclassiques, le principe de rationalité sert de point de départ à toutes les analyses économiques. C'est un principe fondamental en sciences économiques. L'exemple que les néoclassiques privilégient est celui du choix du consommateur ou du choix du producteur. La rationalité du comportement de l'individu et la poursuite de son seul intérêt définissent alors ce qu'on appelle, et nous l'avons déjà vu, bien sûr examiné, définissent alors l'homo economicos, qui est un modèle fictif, c'est-à-dire une façon schématique de représenter les individus dans la théorie néoclassique. Parmi également les concepts ou les questions qu'il faut également examiner, ils sont en nombre de trois. Toujours à cause du problème ou du fondement de la rareté. À cause de la rareté, quoi produire ? À cause de la rareté des ressources, il faut également répondre à la question comment produire ? Et toujours à cause de la rareté des ressources, il faut également répondre à la question pour qui produire ? C'est donc la rareté des biens, face au caractère infini dans le besoin, qui crée un problème économique, un problème de choix. En raison de la rareté, toutes les sociétés, toutes les économies, qu'elles soient développées ou s'y développer, sont confrontées aux mêmes problèmes. Deux systèmes économiques permettent de répondre aux trois questions de Samuelson. Donc, à ces trois questions de Paul Samuelson. Le système du marché et le système du plan. Bien sûr, nous allons essentiellement réserver notre intervention presque uniquement au système du marché ou à l'économie du marché. Dans une économie du marché, où l'État n'intervient pas, où le rôle de l'État est très réduit, ces problèmes sont résolus par le mécanisme des prix. Reprenons les trois questions de Samuelson. Que produire signifie quels biens ou services faut-ils produire ? Le blé ou les arômes ? Des fruits ou des légumes ? Du moteur économique ou du moteur de luxe ? Et en quelle quantité ? Donc, il y a deux sous-questions. Quels biens et services faut-ils produire ? Et en quelle quantité ? Comme les ressources sont rares ou limitées, aucune économie ne peut produire autant de biens et services que ses membres pourraient en désirer. Si l'on produit davantage d'un bien, il faudra réduire, bien sûr il faudra réduire, la production d'un ou plusieurs autres biens. Ici, c'est le mécanisme des prix qui joue le rôle de guide. Seuls seront produits les biens et services pour lesquels les consommateurs seront prêts à payer un prix suffisamment élevé pour au moins couvrir les coûts de production. Donc, qui dit prix, dit le marché. Donc, c'est le marché qui donne la réponse à la question quoi produire et en quelle quantité à travers le mécanisme du prix. La deuxième question, comment produire ? Pose la question de la combinaison, cette question pose la question de la combinaison des facteurs de production. Le problème est alors de savoir quelle technique utilisée pour produire un bien, sachant qu'il existe plusieurs combinaisons alternatives. À nouveau, le choix d'une technique de production, c'est-à-dire d'un certain arrangement capital et travail, va être guidé par les prix des facteurs de production. En d'autres termes, c'est la relative abondance ou rareté des facteurs qui influera sur le choix d'une combinaison de production. Si le prix d'un facteur de production augmente par rapport à un autre, les producteurs choisiront des techniques qui permettent d'économiser sur le facteur en erreur. Donc, c'est toujours le marché qui donne la réponse à travers le mécanisme des prix. La troisième question, posée par Samuelson, pour qui produire ? Donc, c'est une question de répartition de la production. Donc, pour qui produire pose le problème de la répartition de la production entre les consommateurs ? Produire pour les riches ou produire pour les pauvres ? Ou produire pour la classe moyenne ? Produire pour les habitants de la ville ou produire pour les habitants de la campagne ? Produire pour les hommes ou produire pour les femmes ? Produire pour les adultes ou produire pour les enfants ? Ce problème est encore une fois résolu par le système des prix. Effectivement, l'économie produira les biens et services qui satisfont le mieux les besoins des consommateurs qui ont la capacité de payer. Dans une économie de marché, au sens large, une économie capitaliste, c'est donc le mécanisme des prix qui permet de répondre aux trois questions de Samuelson. Ce sont les trois questions qui représentent les problèmes économiques de toutes les sociétés. Ainsi, les prix s'ajustent jusqu'à ce que les plans de consommation et de production soient rendus compatibles. C'est-à-dire jusqu'à ce que les offreurs et les demandeurs de biens et de services s'accordent sur un prix. Voilà bien sûr, en quelque sorte, un examen sur les principaux ou les principales notions importantes en sciences économiques. Passons maintenant à voir quelles sont les méthodes ou quels sont les procédés d'analyse économiques qu'utilisent les économistes pour décrire, pour expliquer les phénomènes économiques. On appelle les méthodes, dans le local scientifique, le chemin qu'il faut suivre pour arriver à un résultat ou à la découverte de la vérité. La science économique, comme les autres sciences, utilise différentes méthodes dans ses analyses et ses explications. Parmi lesquelles, la méthode déductive et la méthode inductive. C'est quoi la méthode déductive et c'est quoi la méthode inductive ? Ces deux méthodes sont indispensables pour l'économie politique ou pour la science économique. La méthode déductive, c'est une approche qui va du général vers le particulier. C'est-à-dire qu'il part d'une loi générale, admise comme indiscutable, comme la loi du marché, afin de dégager, par voie de raisonnement logique, des conséquences ou des conclusions. Supposons, par exemple, que les consommateurs cherchent à satisfaire leurs besoins le mieux possible. Nous dirons qu'ils recherchent une satisfaction maximale de leurs besoins. Il est possible ensuite d'établir un rapport, une relation entre la demande et le prix du beurre. On a utilisé ainsi la méthode déductive. La méthode inductive, c'est le contraire. Elle part de l'observation de faits, afin de dégager, déduire une loi qui permet la compréhension des faits. Elle consiste à observer d'abord des faits isolés, à rechercher les liens, les rapports et les relations qui les unissent, et à dégager des lois générales. Ainsi, par exemple, en examinant le prix du beurre au cours d'une certaine période, et en notant le volume ou la quantité de la demande de beurre à chaque niveau de prix, on établira, par la méthode inductive, le rapport qui existe entre le prix du beurre et la demande de beurre. Deuxième type d'analyse qu'utilise l'économiste, c'est l'analyse normative et l'analyse positive. Comme la plupart des sciences humaines ou des sciences sociales, l'économie peut aborder son objet de deux points de vue complémentaires. L'analyse économique positive et l'analyse économique normative. L'analyse positive a trait aux explications objectives des comportements, des comportements du consommateur, des comportements du producteur, des comportements des agents économiques, et des situations prévalentes sur les marchés. Par contre, l'économie ou l'analyse économique normative a trait aux prescriptions et recommandations fondées sur, pas des observations, non, sur des jugements de valeur, sur des normes que l'on qualifie de souhaitables ou de désirables. L'économie positive est factuelle, réelle, concrète, alors que l'économie normative est morale. L'économie positive s'interroge sur le pourquoi des choses, sur le pourquoi du comportement des agents. Donc, il bute afin de comprendre pourquoi les choses et les comportements sont ce qu'ils sont. Ils concernent ce qui est, ce qui était ou ce qui sera. Alors que l'analyse économique normative cherche à dire ce que doivent ou ce que devraient être les choses et les comportements. Il est lié au système philosophique, culturel et religieux et porte donc un jugement de valeur en appréciant ce qui est bien de ce qui est mal. À titre d'exemple ou d'illustration, la question du genre, quelles politiques gouvernementales pouvant réduire le chômage ? Quelles politiques économiques pouvant maîtriser l'inflation ? Ce sont des questions positives. Par contre, la question du genre devrait-on se préoccuper davantage du chômage plutôt que de l'inflation ? C'est une question normative. Les économistes également adoptent d'autres analyses comme par exemple l'analyse microéconomique et l'analyse macroéconomique, bien sûr, en fonction des phénomènes à étudier. La microéconomie ou l'analyse microéconomique, c'est la partie de l'économie qui analyse le comportement économique au niveau des entités individuelles tels qu'un consommateur ou un producteur, c'est-à-dire une entreprise par exemple. Par contre, la macroéconomie est l'approche théorique qui étudie l'économie à travers les relations existantes entre les grandeurs, entre les variables économiques globales dans une perspective nationale comme par exemple la variable revenu national, la variable consommation nationale, la variable exportation, la variable importation, la variable épargne nationale, la variable enviissement, etc. En tant que telle, elle constitue l'outil essentiel d'analyse des politiques économiques. Les économistes également adoptent d'autres types ou d'autres approches d'analyse l'approche statique et l'approche dynamique. La science économique a la particularité d'utiliser une méthode consistant à isoler successivement un facteur, d'autres facteurs supposés constants. on parlera alors de statique. D'autre part, elle analyse les changements, d'où la notion de dynamique. Donc, généralement, dans une approche statique, on suppose que certains variables sont constants. Par contre, dans l'analyse dynamique, ont fait intervenir le temps, la durée, en supposant qu'il y a des changements, que toutes les variables ne sont pas constantes, mais par contre, elles sont évolutives. l'approche statique. Une téléproche considère le temps comme une date. Lorsqu'il raisonne en statique, l'économiste part du postulat que les variables s'ajustent les unes aux autres de façon automatique et spontanée. Dans la statique, on ne tient pas compte du temps. Bien sûr, le temps est considéré comme une date. Et l'étude se fait, l'étude du phénomène économique, se fait à partir de conditions données et constantes où il n'y a aucun changement. Les variables économiques s'adaptent instantanément les unes aux autres. La formation du prêt sur un marché, par exemple, dans un marché, on pose la question suivante, quel est le nouvel équilibre suite à un changement de l'équilibre initial ? Donc, on essaie de comparer deux points d'équilibre. Par exemple, dans une analyse statique, on suppose, par exemple, que quand les prix augmentent, la consommation diminue, mais on suppose que la variable revenue est constante. On suppose que la variable revenue est une constante. donc seuls les prix influencent les quantités demandées. C'est surtout dans le cadre de ce qu'on appelle l'équilibre partiel d'Alfred Marshall. La figure suivante relative à l'équilibre offre demande sur le marché d'un bien. Montre que la configuration d'équilibre a changé entre les périodes T0 et T1. Le cadre d'analyse est un cadre de statique comparative puisque l'on compare deux situations mais sans apporter la moindre précision sur ce qui s'est passé entre les deux périodes. On se contente de comparer deux états successifs. La statique comparative met en relation deux situations du type avant et après. C'est expliqué le processus qui conduit d'un état à l'autre. donc il suffit de voir les deux figures. Donc on voit qu'il est possible de comparer entre les deux équilibres. Donc ce n'est pas le même équilibre mais dans les deux cas le plus important bien sûr pour nous c'est de comparer l'équilibre dans la première situation et l'équilibre dans la deuxième situation. dans le cadre d'une analyse statique. Donc je répète on considère dans ce cas-là dans ces cas-là le temps comme une date. L'approche dynamique considère le temps comme une durée. Donc il fait intervenir les changements. Il tient compte des changements. à la différence de l'approche statique l'analyse dynamique se propose au contraire d'étudier les phénomènes économiques dans le processus de leur changement dans le temps. Donc il y a le changement. Dès lors les délais d'ajustement les phénomènes de retard bref la dimension temporelle sont pris en compte. Donc je répète et bien sûr à la différence de la prostatique les délais d'ajustement les phénomènes de retard la dimension temporelle sont pris en compte. Par exemple dans la théorie de la production en courte période le travail est le seul facteur variable par contre en longue période tous les facteurs sont variables. de retard C'est parti !